... Je vais répondre à ces deux questions sur la communication et sur le fait que cette technique est pour l'instant pratiquée par moi et quelques chirurgiens. D'abord j'ai communiqué en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, par des EPU, des enseignements post-universitaires, à des médecins et aussi à des réunions avec des journalistes en 2001 et 2000 au Presse Club, avenue Diena, qui a eu un certain retentissement, et avec des télés et des radios à l'époque. Le bypass et les sleeves ne sont nés qu'en 2002-2003. J'ai attendu un certain nombre d'années pour voir les résultats du bypass et j'ai attendu 10 ans de recul pour voir les résultats sur l'amaigrissement, les résultats sur la morbidité, les résultats sur la mortalité, les carences, les problèmes, les complications. Et il m'a semblé utile, au bout de 10 ans, de parler des résultats de ma technique comparé aux résultats du bypass et du sleeve. J'ai pensé qu'à ce moment-là, j'avais un recul suffisant et que je ne parlais pas au bout d'un an ou deux ans après une technique. J'avais, moi, entre 15 ans et 17 ans de recul. C'est pour ça que j'ai publié la technique à la réunion de la SAUFCO, Société française de chirurgie de l'obésité, le 8 juin 2013. Et plusieurs professeurs m'ont demandé à Montpellier, l'année précédente, de présenter ma technique, car ils avaient entendu parler que j'avais de très bons résultats avec ma technique. Donc, j'ai présenté ma technique en amphithéâtre le 8 juin 2013. Et beaucoup de chirurgiens m'ont dit, écoute, on est très intéressé et on comprend pourquoi l'anneau marche entre tes mains, car, en fait, tu fais quatre opérations en plus de l'anneau. Quatre aspects techniques innovants qui font que ça marche bien entre mes mains et on comprend mieux pourquoi ça marche très bien entre tes mains. Donc, ça, c'est aussi un point très important. Ce n'est pas l'anneau seul, c'est un anneau avec gastroplastie, plicature de l'estomac et j'utilise la grosse tubérosité. Un autre aspect aussi important, pourquoi je n'ai pas communiqué plus tôt, c'est que je suis dans le privé, je ne suis pas dans un service avec des internes, des chefs de clinique qui peuvent travailler pour moi et je dois tout faire. Je dois opérer les malades, les suivre, les voir et ce nombre de malades ne fait qu'augmenter. Ils ne viennent pour l'instant que par le bouche à oreille, car chaque malade comptant m'adresse quatre, cinq, six, jusqu'à 50, 60 patients. Et donc, je ne fonctionne que par le bouche à oreille et je n'ai pas fonctionné encore par Internet. Donc, n'ayant pas d'internet-chef de clinique, ça a été un peu plus long pour publier. Mais ces publications, et c'est pour ça que je fais ces films, ces publications ont lieu à l'heure actuelle. Présentation le 8 juin 2013 à l'Association française de chirurgie de l'obésité. Films sur Google, gastroplastie et plicature. Et présentation de ma technique et de ma méthode, parce qu'il ne faut pas scinder les deux, différencier les deux. La technique, l'acte chirurgical sans la méthode, c'est deux jambes d'un même corps, comme je l'ai dit, c'est deux aspects essentiels et qui s'imbriquent et qui s'entragissent et qui se potentialisent. Si on ne fait que l'acte chirurgical, si on pense qu'un acte chirurgical peut résoudre un problème d'obésité chronique qui existe depuis des années et qu'on sait que dans toute maladie chronique, il faut l'attaquer sur plusieurs fronts. Un front nutritionnel, un front psychologique surtout, et c'est une prise en charge du moyen terme, du long terme, psychologique. Et ce n'est pas seulement l'acte chirurgicale. Et c'est pour ça que je suis le fédérateur de cette équipe multidisciplinaire. Et j'espère maintenant que cette technique va être beaucoup plus répandue et je suis persuadé qu'elle va l'être devant la qualité des résultats, devant la qualité de la satisfaction des patients et devant les très faibles complications. Et je rappellerai que sur 17 ans, mortalité opératoire, zéro.